C'est la rentrée scolaire. Et il y a certains enfants quand même qui changent d'établissement. Et pour ces enfants-là, ce n'est pas toujours évident. Il y a la peur. Est-ce que, voilà, je serai à l'aise ? Comment le parent devrait faire pour accompagner cet enfant-là ? Et comment également le formateur qui reçoit l'enfant pour une nouvelle année ou bien un enfant qui vient d'arriver dans l'école devrait-il se comporter pour aider cet enfant-là à pouvoir avoir de bons résultats scolaires ? Bon, là, vous posez deux questions distinctes avec des responsabilités différentes. La première responsabilité vient du parent. Il faut comprendre la raison pour laquelle ils ont déménagé. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et expliquer à l'enfant la raison pour laquelle il déménage. Parce que souvent, l'enfant a ses habitudes avec ses amis. Et il se dit, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ? D'y aller. Donc, expliquer à l'enfant, établir cette communication et puis le faire participer un peu dans le processus de choix de l'établissement. D'accord, c'est important. Oui. Quand je dis participer, pas le faire décider. C'est différent, hein ? C'est différent. C'est-à-dire lui dire, on va changer d'établissement, tel établissement, pour telle ou telle raison. Il n'aura peut-être pas les mêmes amis, mais il va se retrouver avec d'autres amis. D'accord. Donc, la communication est importante. Maintenant, par rapport au formateur, au pédagogue dans lequel l'enfant va intervenir, cela dépend de la vision de l'école. Parce que chaque école a sa vision, chaque école a son corps enseignant, chaque école a sa méthode. Et chaque professeur aussi a sa méthodologie de travail. Tout à fait. Ce que je conseille souvent aux enfants, adaptez-vous à la méthodologie de travail de chaque professeur. Dans toute méthodologie, il y a toujours quelque chose de bon à tirer. Et quand vous vous adaptez, vous allez passer juste une année et après vous passez à autre chose. Ce n'est pas de façon éternelle que l'enfant sera là-bas. Donc, il faut aussi beaucoup de communication. L'erreur qu'on fait souvent, on a tendance à donner raison parfois à l'enfant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut comprendre à l'enfant qu'il aura des défis. Et c'est à lui montrer que dans tout défi, il y a toujours une solution positive. Et ça permet également de grandir. Donc, s'il est au quatrième ou au troisième, l'année prochaine sera en seconde. Donc, il ne verra pas le même professeur. Il verra d'autres enseignements. Et lui dire qu'il ne sera pas au lycée toute sa vie. Après, il va passer des études. Il faut expliquer cette philosophie à l'enfant pour qu'il se l'approprie. Et quand il se l'approprie, devant le défi, il sera surpassé tout ce qui lui viendra vers lui. C'est tellement bien dit. Alors, est-ce que certains rituels de vacances peuvent être intégrés à la vie scolaire ? C'est-à-dire qu'il y a des habitudes que peut-être l'enfant faisait en vacances. Est-ce qu'on peut les poursuivre pendant la vie scolaire ? Lesquels, par exemple ? La lecture. La lecture, oui. D'accord. La lecture. Il y a la lecture. Il y a la lecture, par exemple. Il y a le sport. Il y a des enfants qui sont passionnés de basket, de tennis, par exemple. De natation. De natation. Ils peuvent l'intégrer. D'accord. Il y a d'autres qui sont passionnés de musique, de danse. Ils peuvent l'intégrer. Il suffira de le mettre dans un canovaire de l'emploi du temps maison, dont je vous ai parlé au début. Et de dire, bon, chaque mercredi ou chaque samedi, de telle heure à telle heure. Pour certaines familles, ils vont faire le catéchisme. Pour d'autres, c'est autre chose. Donc, il faut l'intégrer. C'est important. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a école que tout le monde s'arrête. C'est la grosse erreur que nous faisons. L'enfant, lorsqu'il fait du sport, il fait cette activité, ça l'équilibre. Vous avez vu que les enfants font des blocailles psychologiques. Mais tout ça, ça va l'équilibrer. J'ai fait du sport, j'ai fait du basket. Il s'est défoulé. Et il vient, il est frais, il étudie et il repart de nouveau. Ça, c'est tout cela important. Il faut un équilibre. Souvent, en Afrique, on a tendance à dire c'est l'école, on arrête tout. Et on se remet dans autre chose. Parce que, coach, il y a tellement de matière à apprendre, on se dit, mais le temps de laisser l'enfant aller faire la natation, il doit bosser ses cours. D'accord, mais je vous donne un exemple. Allez-y. Vous préférez avoir un enfant qui est deux ou trois heures devant le cahier, à ne rien assimiler, ou de dire à un enfant, il va faire sa natation, il revient, il revient, il est frais et il apprend pendant une heure de façon qualitative. Il va se coucher le matin à cinq heures, cinq heures et demie, il révise et il est beaucoup plus frais. C'est vrai. Ce n'est pas la quantité du temps qui montre l'efficacité, mais c'est la qualité et la gestion de ce temps qui va permettre à l'enfant d'être optimum. D'accord. Donc, tout est une question d'organisation. Tout à fait. De communication. Effectivement. Alors, coach, nous sommes en train de finir. Quels conseils aurez-vous véritablement donné à tous ces parents-là ? Quand on dit rentrée scolaire, c'est vraiment le stress des parents. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour accompagner véritablement leurs enfants ? Surtout que les parents, aujourd'hui, ne sont pas toujours présents. Il y a le boulot, on rentre à la maison, l'enfant dort déjà peut-être. Comment faire pour accompagner les enfants ? Ça, c'est un. Ensuite, que dire aux enfants ? D'accord. Comment se faire accompagner ? Il y a un coach éducatif. Chercher le numéro d'un bon coach. La personne de... Le code d'Améida. Chercher la personne de bon coach. Et il y a des parents qui s'y connaissent. Il y a parfois certains qui s'y connaissent, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, il y a beaucoup la communication. Ça, c'est le premier paramètre. Parfois, on peut se dire, l'enfant n'écoute pas, l'enfant est têtu et j'en passe. Mais il faut savoir s'y prendre. Il faut beaucoup de douceur. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'attention. Beaucoup d'écoute. Ça, ce sont des paramètres qui vont vous permettre de mieux appréhender la rentrée. Et cela va vous rassurer. Vous ne vous allez pas vous sentir stressé. Et si vous vous sentez dépassé, c'est comme lorsqu'on a mal au ventre, on va avoir un médecin. Donc, chercher un coach éducatif, il vous donnera des conseils. Et vous pourrez faire un accompagnement adéquat par rapport à cela. Mais non, par rapport aux enfants. Les enfants, je dis toujours, tous les enfants sont intelligents. Tous les enfants sont intelligents. Et tous les enfants sont amenés à réussir, quitte à savoir dans quel domaine ils vont réussir. Un enfant n'a pas besoin d'avoir 20 de moyens pour réussir dans la vie. Mais il doit arriver à son optimum, à l'amener au plein top de ses capacités et de son potentiel. Parce que l'enfant a besoin de se sentir aimé, de se sentir rassuré, de se sentir écouté. Et lorsque l'enfant comprend cela, il devient un champion. Et vous savez, un champion est amené à réussir. Donc, pour les enfants, c'est d'être aussi à l'écoute de leurs parents, de voir également les sacrifices que les parents font pour eux, et de se dire, lorsqu'ils ont des difficultés, de l'exprimer, et surtout de communiquer aussi avec les parents. Donc, c'est ça, les conseils que je pourrais donner de part et d'autre, aux parents d'une part et aux enfants d'autre part. D'autre part. En tout cas, merci beaucoup, coach. Merci pour tous ces conseils. Quelque chose à rajouter avant de finir ? Non, je dirais seulement bonne rentrée scolaire à tous les enfants. Et soyez, dès le premier jour de la rentrée, prenez les choses au sérieux, avec une bonne organisation, communication, ça donne de bonnes habitudes. Et vous êtes amené à réussir à la fin de l'année. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie du coach Cédric, d'Almeida Beningo, coach éducatif, détecteur et révélateur de talent, qui nous a donné des conseils pour faciliter la transition vacances-rentrées scolaires pour de meilleurs résultats. Et je voudrais terminer cette émission avec une citation de Shakespeare, William, qui dit, « Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait plus épuisant que travailler. » Allez, restez sur cette info, l'information continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada